Bonjour tout le monde, j'ai commencé cette vidéo 8 ou 9 fois, c'est pas dans mes habitudes et j'ai presque envie de foutre cette caméra en l'air et puis de rentrer chez moi sans faire de vidéo enfin, vous venez de passer une étape très inquiétante dans votre histoire, dans votre relation, dans votre amourette avec l'islamisme ce qui se passe, il faut que je trouve les mots simples pour l'expliquer, pour l'exprimer c'est que vous venez de passer une étape, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a une étape très importante que vous venez de franchir je m'explique, quand il y a eu les deux premiers attentats, la presse a commencé à parler d'un extrémiste droite et puis essayer de rendre crédible le scénario d'un extrémiste qu'on trouverait un jour avec pleine littérature du Front National sur les murs et ça aurait été donc un coup de grâce pour le Front National maintenant, le problème que j'avais avec cette version-là, c'est que si un dérangé d'extrême droite, ça existe avait décidé de passer à l'acte et de tuer des Noirs et des Arabes parce que rappelez-vous, les premières victimes étaient quand même des Noirs et des Arabes quelque chose me dit qu'il n'aurait pas commencé par des militaires je pense que dans un esprit dérangé, l'environnement français aurait présenté des cibles beaucoup plus attractives que des Noirs et des Arabes avec l'uniforme militaire je pense qu'il aurait visé autre chose en même temps, en même temps et là je vais vous raconter ma découverte c'est que la piste djihadiste ne semblait pas crédible non plus à cause de la qualité de l'exécution parce que jusqu'à quelques jours vous étiez dans une phase avec des islamistes, c'est vrai, potentiellement dangereux mais qui n'étaient pas en mesure d'exécuter des actes terroristes avec la maîtrise qu'on vient de voir même les gars du RAID, je pense qu'ils ont l'habitude de travailler avec des forcenés généralement quand on les appelle ce n'est pas pour des petites affaires et ils étaient choqués par le niveau d'agressivité et la dangerosité du gars qu'ils ont tué aujourd'hui et que malgré tous les préavis qu'ils avaient, malgré le nombre d'hommes déployés sur le terrain il a réussi quand même à blesser deux personnes avant de trouver la mort en fait, si je compare notre histoire à nous, ce qui s'est passé chez nous en Algérie parce que sur ça, nous étions en avance sur vous pourquoi je compare, pourquoi je m'autorise à comparer la France à l'Algérie ? il y a une raison, je ne le fais pas, je n'aurais pas comparé la Tasmanie à la France par exemple mais je compare la France à l'Algérie parce que vous avez en France un certain nombre de communautés de communautés qui se juxtaposent, qui ne vivent pas ensemble vous aimez bien dire vivre ensemble, vivre ensemble, mais on ne vous voit pas tellement ensemble il y a des quartiers, il y a des zones et puis la communauté maghrébine en général se trouve dans des zones qu'on appelle zones sensibles et ces zones-là, il y a très longtemps, qu'elles sont sous une influence culturelle équivalente à l'influence sous laquelle se trouvent les sociétés maghrébines donc si vous voulez, la distance entre Alger et la Seine-Saint-Denis est peut-être même plus petite que la distance entre Alger et Oran je parle au niveau influence culturelle alors ce qui se passe, c'est que les mêmes démons qui ont agité la société algérienne durant les années 90, et bien sont aujourd'hui avec du retard c'est des cycles avec des retards, sont en train d'agiter la communauté maghrébine en France bien sûr, je ne vais pas passer trois quarts d'heure à dire que je ne vise pas tout le monde et tout ça, on se comprend très bien, on comprend de qui je parle et de quoi je parle je n'ai pas envie de rentrer dans la justification mais ce que je cherche à vous dire c'est que chaque société a des travers le nazisme a été inventé par la société allemande j'ai discuté une fois avec des allemands et je leur ai dit, j'étais peut-être un petit peu cruel je leur ai dit, quand je vois le fonctionnement de votre société je pense que le nazisme n'aurait pas pu naître ailleurs que chez vous ils étaient d'accord, ils n'en étaient pas fiers mais ils étaient d'accord c'est pareil pour nous, c'est à dire que nous avons une société qui malheureusement, dans ses travers, arrive à créer des terroristes islamistes dont très souvent nous sommes les premières victimes mais bien sûr, ça fait aussi d'autres victimes alors, pourquoi je dis que vous avez traversé une étape très importante ? parce que, ce qui s'est passé chez nous en Algérie c'est que, les premiers temps, on avait des islamistes je parle des années 80, on avait des islamistes des islamistes dangereux on va dire mais pas si dangereux que ça parce que ce n'étaient pas des gens capables d'exécuter un plan violent et de le ramener jusqu'au bout en causant des préjudices élevés aux autres c'est à dire que moi, dans le cas de ce qui s'était passé en France j'avais pensé, parce que j'étais en retard dans ma réflexion j'avais pensé que si ça avait été un islamiste qui avait tué ses enfants et ses militaires qu'il aurait renversé le scooter au premier carrefour venu qu'il serait cassé la gueule et qu'il aurait commencé à défourailler comme un imbécile en courant à travers un champ et qu'il serait fait arrêter mais maintenant, il y a un nouveau phénomène ce nouveau phénomène, il vous surprend vous mais nous on l'a déjà connu c'est à dire qu'il est déjà survenu chez nous il y a longtemps c'est ce qu'on appelait entre guillemets les afghans on les appelait les afghans pourquoi ? parce que tous ces combattants islamistes ils se donnent des noms, ils ne travaillent plus avec leurs noms mais ils se donnent une sorte de noms de guerre et quand ils ont fait l'Afghanistan, leur nom de guerre finit toujours par l'Afghan et c'est les plus dangereux, pourquoi ? parce que ce sont des gens qui ont reçu un entraînement paramilitaire très avancé ce sont des personnes avec une arme ou deux lâchées dans une ville qui peuvent vous faire un désastre complet et ce sont des gens aussi capables de transmettre leur savoir et leur entraînement à des personnes, à des aspirants autour d'eux qui ne seront peut-être pas tout aussi efficaces que ces personnes qui ont expérimenté et qui ont survécu la guerre et les bombardements à l'époque de l'URSS et aujourd'hui des américains il y a un phénomène de Darwinisme c'est à dire que les plus forts qui passent à travers ces guerres là et qui s'en sortent, qui deviennent plus coriaces que jamais et donc ce qui s'est passé chez nous c'est à dire que la violence a connu tout à coup un saut très important à partir du moment qu'on avait le retour, notre société a assisté au retour des Afghans qui étaient des gens partis, qui étaient des jeunes peut-être un petit peu brainwashed, un petit peu le cerveau vide juste avec un petit peu de religion et beaucoup de perversité et ils sont partis très candidement aider les talibans ou je ne sais pas, peu importe leur nom mais ils ont été en Afghanistan en tout cas et ce qui s'est passé c'est que ceux qui ne sont pas morts sont revenus mais à ce moment là il ne s'agissait plus des mêmes personnes c'était des gens extrêmement bien formés extrêmement bien entraînés et avec de l'expérience de guerre et avec une cruauté sans limite et donc ce qui se passe aujourd'hui chez vous c'est que on assiste au même phénomène vous avez des personnes qui partent et généralement ce n'est pas des Henri ou des Jean-François mais on est plus dans le Mohamed et dans l'Abdelkader je suis désolé notre société dans ses travers crée ce genre de personnes mais vous quand vous ignorez ce phénomène là vous n'en tenez pas compte de toute façon même si vous vous en teniez compte je ne vois pas ce que vous pouvez faire nous en Algérie on connaissait très bien ce phénomène mais pourtant on s'est fait massacrer comme des cons donc ce qui se passe c'est que voilà un afghan qui revient et vous voyez le genre de dégâts qu'il peut commettre le jour où vous aurez 5 afghans qui décideront d'agir ensemble je ne vois pas comment vous allez gérer ça et j'ai envie de rêver et d'espérer que ce soit juste un incident isolé que c'est juste une personne qui a décidé de passer à l'acte et puis que la prochaine passera à l'acte en 10 ans ou peut-être jamais mais quelque chose me dit qu'aujourd'hui il y a énormément d'afghans qui sont de retour et puis il va falloir compter avec eux voilà, amusez-vous bien